La piste de l'incendie volontaire est privilégiée, puisque la porte de l'école a été fracturée et que plusieurs départs d'incendie ont été relevés. Plusieurs salles de l'école qui accueillent quatre-vingts enfants ont été sévèrement endommagées, ajoute le quotidien qui donne la parole à Catherine Larenou, la mère, et l'air, de Chanteloup-les-Vignes, qui estiment que l'école est désormais inutilisable, pour plusieurs semaines, voire même plusieurs mois puisqu'il faut vérifier l'état même de la structure et ajoute qu'il n'y a rien de plus insupportable que de s'en prendre à un lieu d'éducation de jeunes enfants. L'élu, ses adjoints et les employés de la ville ont entrepris de déblayer les décombres et cherchent une solution pour la rentrée de mardi. Elle a exprimé sa colère sur Twitter, faisant écho au sentiment des lassitudes de Stéphane Gatignon, maire écologiste de Sevran, Seine-Saint-Denis, depuis 2001, qui a démissionné de ses fonctions, usées par le mépris de l'État pour les banlieues. Lire aussi Le maire de Sevran démissionne pour protester contre l'insuffisance des politiques publiques en banlieue. Après l'annonce de la démission de M. Gatignon, le mot dièse dièse nous sommes tous Gatignon, est apparu sur les réseaux sociaux, tout été par Philippe Riau, maire PCF de Grigny, Essonne, et Catherine Aronounou, maire de banlieue, connaissons la violence, la misère et la relégation. Nous savons lutter contre. Cependant, nous ne tolérons pas le mépris du gouvernement dièse nous sommes tous Gatignon a tel écrit sur Twitter, le 27 mars.